voilà content d'être avec vous bonjour à tous je suis content d'être ici après plusieurs années quelques années puisque c'est la première fois que je rentre dans votre nouveau bâtiment et je veux vraiment féliciter le pasteur ses collègues et toute l'église vraiment un beau travail vraiment soyez fiers de votre travail parce que vous avez fait quelque chose de bien surtout qu'ici nous savons que le seigneur rassemble ses enfants et que là où deux ou trois sont réunis en son nom le seigneur est là alléluia un beau lieu un bel endroit et ce ce matin je suis content d'avoir entendu joseph il m'a dit qu'il serait là il est en décalage horaire mais qu'il suivrait le culte donc salutations à joseph merci pour l'invitation frère merci pour l'invitation à tes collègues également c'est une joie de revoir plusieurs d'entre vous c'est vrai qu'on a tous notre masque mais j'en reconnais plusieurs et c'est surtout une joie d'être avec l'église de christ racheté par son sang alléluia et ce matin nous avons loué le seigneur nous l'avons élevé je sais qu'il habite la louange de son peuple je sais qu'il est là d'une manière particulière il connaît toutes choses tout est entre ses mains il est au contrôle de tout il est au contrôle de tout et il tient nos vies entre ses mains et lui même a dit que celui qui est au cru de sa main personne ne pourrait lui arracher et nous avons cette assurance qu'il est fidèle à ses promesses qu'il est la vérité et nous avons chanté qu'il est lumière dans les ténèbres parce qu'il est celui qui nous a fait passer c'est vrai des ténèbres à la lumière mais il est celui qui combat pour nous afin de nous garder dans la lumière lorsqu'on parle des ténèbres c'est le monde du péché nous avons chanté que nous sommes libérés du péché ce péché qui détruit les hommes qui détruit l'humanité le seigneur combat pour nous afin de nous garder dans sa lumière il est notre protection et le titre que j'ai donné à son message parce qu'il s'agit bien d'entendre le message de dieu et pas le message d'un homme dit d'un pasteur ce matin c'est notre ministère de communiquer le message de dieu le message de dieu ben ben nous serviteurs nous avons ce grand défi de devoir lui donner un titre et ce matin si je dois donner un titre à ce message c'est revêter votre gilet de protection vous avez vu je suis venu avec un gilet un pare bal mais vous verrez je l'utiliserai plus tard pour l'utiliser en illustration afin de bien comprendre le message de dieu c'est le titre que j'ai donné à ce message mais le passage qui va nous conduire on peut le lire ensemble c'est dans thessalonique où paul va écrire à l'église mais nous qui sommes du jour nous qui sommes passés des ténèbres à la lumière nous sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour ayant pour casque l'espérance du salut si ce texte nous rappelle que nous chrétiens nous sommes passés des ténèbres à la lumière nous avons été délivrés des griffes du diable pour maintenant marcher avec dieu ce texte aussi nous rappelle une chose c'est important de continuer à marcher dans la lumière mais soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour si le seigneur nous a libéré du péché il nous exhorte à rester dans sa lumière comment en suivant sa parole ses commandements et c'est le message de ce matin on voit qu'il va nous exhorter à revêtir la cuirasse la cuirasse mais c'est une illustration que paul utilise à l'époque où il écrit vous savez que là se trouve l'empire romain qui domine sur toute cette région de l'orient et là il va utiliser cette illustration qui est là autour de chaque être humain chaque jour des soldats romains avec une cuirasse qui représente une partie de leur protection la cuirasse c'est la traduction du grec thorax thorax ben nous nous savons ce que ça veut dire le thorax c'est la partie du bas du cou jusqu'au nombril et nous nous savons que le seigneur nous a constitué d'une manière où il nous a créé avec une cage thoracique la cage thoracique elle est une protection et lorsqu'on parle de cuirasse ce matin il faut comprendre protection que dieu veut nous protéger quand il nous exhorte de revêtir la cuirasse c'est qu'il veut vraiment notre protection et il nous conduit sur ce chemin où il peut nous protéger et là il va parler de cuirasse nous parlons de cage thoracique de protection et ce n'est pas la première fois qu'il a utilisé cette illustration paul on retrouve également on peut avancer dans effésiens l'église des fesses c'est pourquoi prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et bien aimé combien sont mauvais nos jours n'est ce pas mais dieu est là encore ce matin afin qu'on puisse résister dans les mauvais jours il est notre protection il a promis d'être avec nous il marche avec nous et nous devons avoir cette assurance que nous avons le dieu tout puissant avec nous il va dire tenir ferme après avoir tout surmonté tenons donc ferme et y avoir un la vérité pour ceinture revêté la cuirasse et là elle revient avec l'illustration la cuirasse de la justice ce matin c'est le thème de ce message on peut avancer par le le prochain pour paul nous voyons que s'il a parlé de cuirasse paul la définit cette cuirasse premièrement il a dit revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour et là aux effésiens il parle d'une cuirasse mais de la justice si le seigneur veut nous protéger ce matin il nous appelle afin d'être sous sa protection divine de revêtir cette cuirasse définie par trois points importants la foi l'amour et la justice seigneur parle à ton église que tu aimes tant ce matin donne lui les directives afin qu'elle soit plus que vainqueur en toi la cuirasse de la foi c'est la première constitution de cette cuirasse et paul pouvait dire parce qu'il savait qu'il avait cru est ce que vous savez en qui vous avez cru bien aimé il pouvait dire si dieu est pour moi qui sera contre moi il s'agit de revêtir cette fois que nous avons un grand dieu et qu'il est vivant regardez la croix elle est vide regardez le tombeau elle est vide parce que jésus est ressuscité il a vaincu la mort mort où est ton aiguillon nous pouvons dire ce matin parce que celui qui croit même quand il meurt il vivra s'il croit en jésus nous croyons en ce dieu tout puissant nous croyons en ce dieu el shaddai qui combat pour nous et qui est avec nous encore ce matin il s'agit de revêtir cette fois qui va nous permettre de transporter de de vraiment pousser les montagnes les obstacles qui se dressent devant nous le psalmiste disait je lève mes yeux vers les montagnes qui signifie qui illustre les défis d'où me viendra le secours mais par l'esprit par le même esprit nous voulons dire comme ce psalmiste le secours me viendra de l'éternel celui qui ne dort ni ne sommeille seigneur je veux me revêtir de cette fois qui me renfort parce que je sais tout simplement en qui j'ai cru ce matin avançons dans le message le point suivant c'est la cuirasse de l'amour l'amour bien aimé oh nous avons besoin de l'amour nous avons besoin d'amour mais si le seigneur a accompli quelque chose de particulier de merveilleux à la croix c'est parce qu'il avait tout à tout d'abord un objectif à atteindre j'aimerais le lire avec vous c'est c'est paul qui va écrire à une église qui est un peu découragé et il va lui révéler cette grande vérité attention les amis n'oubliez jamais que dieu a tout accompli à la croix pour être avec vous afin que rien ne vous sépare de l'amour de dieu revêtez vous de l'amour de dieu et vous avez compris avec moi que pour recevoir cet amour qu'on a besoin pour traverser les jours mauvais dans un monde où il y a tant de haine qui cette semaine a dû souffrir à cause de l'esprit de dispute qui cette semaine a dû faire face à des mauvaises personnes l'amour est l'antidote contre la haine contre l'amertume et dieu veut nous remplir de cet amour que nous avons tellement besoin et regardez ce que paul va dire aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous elles sont votre gloire je ne sais pas si quelqu'un perd courage ces derniers temps mais entend ces paroles de dieu à cause de cela je fléchis les genoux paul fait une prière et pas n'importe quelle prière pour cette église qu'il aime tant duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne l'objectif de la prière afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur qui a besoin d'être fortifié dans un monde difficile obscur sombre mauvais méchant et là c'est l'objectif de la prière de pierre de paul afin que l'église soit fortifié dans son être intérieur en sorte que christ habite dans vos coeurs par la foi et la suite regardez afin qu'étant à nouveau un afin et en sorte qui va suivre afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de dieu et nous voulons dire oui seigneur remplis moi de ton amour je veux vivre la plénitude de dieu seigneur celle qui vient me fortifier de l'intérieur celle qui vient me donner courage parce que je sais qu'il y a un dieu tout puissant qui m'aime d'un amour infini seigneur tu as dit que tu as tout accompli là pour habiter en nous parce que tu veux manifester ta présence dans nos vies comme paul le disait si dieu est en moi si dieu est pour moi qui sera contre moi je crois que tout est accompli pour recevoir christ dans ma vie pour recevoir l'amour de dieu que j'ai besoin pour traverser chaque défi chaque jour seigneur je veux dire ce matin revêt moi de ton amour et cet amour c'est jésus christ seigneur vient habiter en moi ce matin remplis moi et la conclusion de cette prière elle est merveilleuse or à celui qui peut faire paul rappelle celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons qui croient ce dieu tout puissant qui peut faire au delà de ce que nous croyons de ce que nous pensons nous avons besoin de sentir sa présence dans nos vies simplement et ce matin je veux dire seigneur je veux me revêtir de ta présence et ta présence c'est ton amour dans mon coeur à lui soit la gloire dit paul dans l'église et en jésus christ dans toutes les générations au siècle des siècles amen j'espère que ce matin nous avons commencé ce culte d'adoration en chantant parce que nous avons compris que dieu nous a fait passer de la lumière de ténèbres à la lumière et qu'il veut nous garder dans sa lumière qu'il veut habiter en nous qu'il veut nous fortifier qu'il veut marcher avec nous tout est accompli pour qu'il puisse marcher avec nous et nous aider nous donner la force que nous avons besoin pour traverser nos jours mauvais je vais avancer ce matin dans le message on peut avancer parce que si on parle d'amour à l'extérieur de vaincre la haine que nous vivons l'amertume dans ce monde l'amour doit se manifester tout d'abord dans l'église au milieu de nous bien aimé ce matin je méditais encore la parole et j'étais interpellé nous chrétiens souvent veut toucher le coeur des gens et on pense que tout se fait dans l'intellect il faut que les gens soient touchés dans leur raison et c'est vrai c'est important mais vous savez où tout va se passer où le changement va se passer dans les coeurs c'est quand les gens sont touchés dans le coeur parce qu'on peut avoir le plus beau des messages mais s'il n'est pas vécu par l'esprit de dieu c'est l'esprit de dieu qui touche les coeurs et l'amour de dieu on l'a vu christ a tout accompli afin que son amour habite en nous seigneur on doit sentir dans ta maison cet amour on doit le vivre et c'était le message de tous ceux que dieu a utilisé pour écrire sa parole que ceux que dieu a inspiré par son esprit pour écrire regardez ce que j'en vais dire celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui je peux répéter aucune occasion de chute est en lui seigneur garde nous de la chute et l'amour est une puissance mais l'ennemi veut diviser l'église parce qu'elle est la colonne de ce message elle est la colonne de la vérité elle est porteuse de ce message elle est porteuse de la lumière de dieu seigneur remplis nous de ton amour et que cet amour se manifeste d'abord dans ton église et j'en vais dire nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères celui qui n'aime pas demeure dans la mort si on peut se comparer bien aimé vous voyez des gens devant vous dimanche après dimanche et aujourd'hui malheureusement il y a tant de faux messages de l'évangile qui circulent tant de faux prédicateurs tant de faux docteurs où on est arrivé aujourd'hui au culte de la personnalité c'est ceux qui pour nous sont devant qui sont importants j'aimerais vous dire que s'il y a un argument de comparaison entre les frères et les sœurs vous savez où ils se trouvent non pas dans les titres et les fonctions parce que si je parle de fonctions on a tous été appelés à une fonction la même parce que devant dieu nous sommes tous égaux tous les même nous sommes appelés des sacrificateurs toi moi toi moi toi nous tous s'il y a une fonction à laquelle dieu nous a appelé c'est de sacrificateur aider ces sacrificateurs à travers notre ministère et là ça nous remet tous au même pied des stalles et ce matin je veux dire c'est pas parce que vous voyez des pasteurs devant qu'ils sont plus importants que vous parce que s'il y a un argument de comparaison sur lequel le seigneur s'appuie il l'a dit c'est à ceux ci qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples c'est à l'amour que vous aurez les uns vers les autres je peux être je peux être pasteur mais si je manifeste pas l'amour de dieu devant dieu je fais partie de tous ceux qui disent seigneur seigneur en ton nom nous avons fait des miracles en ton nom nous avons chassé des démons seigneur et le seigneur dira mais moi je ne vous connais pas s'il y a quelque chose qui doit faire la différence dans l'église c'est l'amour de christ en nous le seigneur va habiter en nous et ça sera notre force ce matin est-ce qu'on veut reconnaître seigneur j'ai besoin que tu grandisses en moi j'ai besoin de grandir dans cet argument important c'est d'aimer mon prochain parce que c'est à ceci qu'on reconnaîtra que je suis un disciple de jésus christ mais c'est surtout à ceci qu'on verra que lui fait partie de la lumière et qu'il va vaincre les ténèbres seigneur revêtir la foi nous permet d'avoir l'antidote contre l'incrédulité et l'incrédulité c'est le plus grand des péchés seigneur l'antidote contre la haine l'esprit de dispute qui vient diviser l'église c'est l'amour de christ en nous à l'image de christ c'est un amour qui pardonne c'est un amour tout à fait différent que celui que ce monde nous présente je vais avancer regardez ce que pierre va dire autre auteur inspiré de l'esprit choisi par dieu ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur qui vous reconnaît de ce matin qu'il a besoin de changer de grandir on a parlé d'humilité ce matin n'est-ce pas dans les chans seigneur j'ai besoin de grandir je suis loin d'aimer comme toi et je dois comprendre que si parfois il y a des nuages qui m'envahissent un mal-être qui m'envahissent c'est parce que j'ai besoin encore de recevoir ta lumière j'ai besoin d'être rempli à nouveau et à nouveau de ton esprit j'ai besoin de revêtir cette cuirasse on peut avancer dans le message j'arrive à la fin de ce message le troisième point vous le voyez c'est la justice la cuirasse de la justice et dans un monde d'injustice Esaïe qui annonçait le sauveur va annoncer celui qui est notre justice Alléluia la vérité a disparu dit le prophète et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé l'éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture il voit qu'il n'y a pas un homme il s'étonne de ce que personne n'intercède alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui il se revêt de la justice comme d'une cuirasse Paul n'a pas tiré son illustration de n'importe où il a pris cette illustration du prophète Esaïe la cuirasse de la justice et au verset 18 il rendra à chacun selon ses oeuvres est-ce que nous sommes alimentés de cette pensée quand nous vivons l'injustice bien aimée est-ce que notre première réaction c'est la révolte est-ce que notre première réaction c'est l'esprit de vengeance Seigneur garde-nous de cela que Seigneur lorsque l'injustice est là et qu'elle se présente tous les jours elle est là dans nos vies dans un monde tellement injuste et aujourd'hui même dans l'église on vit de l'injustice entre frères et sœurs on se combat on s'attaque on se détruit quand l'injustice vient nous voulons l'antidote revêtir la cuirasse de la justice c'est Jésus Seigneur tu rendras à chacun selon ses oeuvres mais moi tu m'as appris non pas la vengeance mais le pardon Seigneur je remets cette situation dans tes mains parce que vous savez ce qui se passe je ne sais pas si vous avez vu dernièrement c'était un report un journaliste sportif nommé Powell il a vécu des semaines difficiles éprouvantes avec une ex-amie apparemment il a voulu faire vengeance sur un homme qui causait des problèmes à son ex-amie il a voulu faire sa propre vengeance aujourd'hui celui qui est dans la justice c'est lui au milieu des mains de la justice des hommes c'est un homme épuisé, détruit il dira j'ai perdu ma dignité parce que l'ennemi lorsqu'il nous amène dans des combats comme celui-là où nous allons évrer avec les armes de la chair l'ennemi sait ce qu'il veut il veut nous épuiser il veut nous détruire ce matin si Jésus nous exhorte à revêtir la cuirasse de la justice c'est pour nous préserver de combats où nous allons perdre des plumes où nous allons perdre notre énergie comme dans ce monde qui se débat qui veut se défendre par lui-même sans l'aide de Dieu qui est épuisé le Seigneur veut nous garder de tout épuisement et de tout combat inutile ce matin l'antidote à l'injustice c'est la cuirasse de la justice de croire que Dieu rendra à chacun selon ses oeuvres est-ce que tu crois cela ? est-ce que tu crois que Dieu ne t'a pas appelé à rendre le mal pour le mal mais à rendre le bien l'amour de Dieu le pardon ce matin Dieu veut notre protection parce qu'il sait comment le tentateur veut nous ramener dans les ténèbres mais ce matin nous pouvons dire alléluia parce que Dieu parle à son peuple Dieu lui donne la stratégie afin qu'il continue à être plus que vainqueur j'ai parlé de trois points importants bien-aimés la foi c'est les croyances c'est les convictions l'amour et la justice j'aimerais attirer votre attention ces trois choses qui construisent l'homme toute sa vie nous avons été construits sur des croyances parce que la foi la Bible nous dit qu'elle vient de ce qu'on entend et chacun de vous dans vos familles depuis petit vous entendez des choses vos parents ont commencé à vous parler à vous inculquer à un mode de croire des valeurs et malheureusement certains ont été détruits dans leurs valeurs une mauvaise conception des vraies valeurs des bonnes valeurs ensuite l'amour on a été construit sur l'amour qu'on a reçu ou pas reçu et celui qu'on n'a pas reçu c'est un amour qui nous a détruit combien ont souffert dans leur enfance manque d'amour un vide total froideur totale dans les cœurs pas de sentiments parce que vous n'avez jamais reçu cet amour important et le troisième la justice c'est les limites un enfant sans limites vous allez en faire quelqu'un de terrible parce que l'homme a besoin de limites et la justice met des lois et vous voyez ces trois points sont importants dans la construction d'un homme au niveau de ses sentiments les sentiments de l'homme vont être construits ou déconstruits par rapport à ces trois points mais je veux dire gloire à Dieu ce matin parce que Dieu veut nous ramener dans les vraies valeurs la vraie croyance ce que nous devons vraiment entendre afin de savoir qui nous sommes vraiment nous vient de la parole de Dieu notre croyance, notre foi est construite sur la vérité qui je suis je sais que je suis un pécheur mais sauvé par grâce je sais que je suis précieux une perle précieuse parce que la croix me démontre que Jésus est mort pour moi et puis l'amour il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie Jésus a donné sa vie pour moi je sais que quelqu'un m'aime ce matin je sais aussi que Dieu veut me montrer le chemin à suivre la justice de Dieu chercher d'abord mon royaume et ma justice c'est le message du Seigneur on peut avancer David fut dans une grande angoisse devant les injustices qu'il vivait car le peuple parlait de le lapider haine amertume parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme chacun à cause de ses fils et de ses filles mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu est-ce que ce matin on veut s'appuyer sur Dieu et sur sa parole on peut avancer dans les power points l'ennemi veut nous arrêter l'ennemi dans l'histoire du peuple de Dieu nous voyons que l'ennemi va détruire la maison de Dieu il va vouloir détruire le temple du Saint-Esprit parce que nous sommes la maison de Dieu et regardez lorsque les ennemis vont apprendre que le peuple de Dieu veut reconstruire la maison de l'éternel parce que Dieu veut reconstruire notre vie nous sommes appelés à être la maison de l'éternel nous sommes appelés à être l'habitation de Dieu mais lorsque le péché nous domine nous arrêtons le travail de Dieu nous l'empêchons de travailler et regardez ce qu'il est dit dans Esdras les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité baptissaient un temple à l'éternel le Dieu d'Israël sous le règne d'Asperus au commencement de son règne ils écrivèrent ils écrivirent une accusation contre les habitants de Judas et de Jérusalem je ne sais pas mais peut-être on t'accuse de beaucoup de choses l'accusateur veut arrêter l'accusateur veut faire une seule chose arrêter l'oeuvre de Dieu et Satan le terme Satan en hébreu ça veut simplement dire accusation il est celui qui nous accuse mais gloire à Dieu nous nous savons qu'il y a quelqu'un qui est notre avocat on peut mettre ce passage dans l'apocalypse et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit Satan est vaincu est-ce que vous croyez que Satan est vaincu est-ce que vous croyez que nous avons la capacité ce matin d'écraser sa tête au nom de Jésus parce que nous marchons par l'esprit et l'esprit ce matin nous dit de revêtir notre foi une fois saine à la saine doctrine ce que dit vraiment la saine parole de Dieu revêtir l'amour de Dieu qui est Christ tout est accompli pour qu'il habite et dirige nos vies et ce matin pour qu'il contrôle qu'il soit ma justice ce matin Seigneur tu me remets sur le droit chemin tu m'as fait passer des ténèbres à la lumière et tu veux me garder dans ta lumière ce matin la conclusion de ce message avec ce COVID-19 on a souvent entendu prêcher sur le psaume 91 notre protection c'est Dieu et j'ai demandé à un frère policier de me prêter son gilet par balle la protection de Dieu et c'est en préparant ce message que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui le corps policier il doit faire face à différents défis ce n'est plus seulement ce n'est plus seulement les balles mais c'est aussi les armes blanches aujourd'hui à l'attaque par surprise et donc maintenant dans ces gilets par balle je l'ai appris récemment dans la préparation de ce message il y a des pochettes et là il met une matière pour les balles anti-balles et aussi selon la mission une matière contre les lames les armes blanches et là j'ai compris vraiment que la parole de Dieu elle est puissante elle nous a parlé de cuirasse aujourd'hui l'illustration pour parler de la cuirasse l'illustration contemporaine ça serait ce gilet mais ce gilet cette cuirasse la Bible disait qu'il faut la remplir de la foi de l'amour et de la justice de Dieu ce matin le Seigneur nous a parlé et il nous appelle à revêtir ce gilet de protection qu'est son esprit revêtir la foi l'amour la justice de Dieu bien aimé ce n'est pas un message ce matin sur les fondements doctrinaux oui j'ai parlé de fondements doctrinaux mais le message de Dieu qui veut recevoir le message de Dieu et dire Seigneur toi tu connais toutes choses et tu sais ce que je dois faire tu sais ce qui est bon pour moi ce matin le message de Dieu il est plus que doctrinal il est pratique revêtir ça veut dire que je peux laisser chaque matin quand je sors de chez moi chrétien ou pas chrétien à la connaissance je sais ce qu'est ce gilet je sais combien il est important je peux choisir chrétien ou pas même chrétien de laisser ce gilet là alors que je sais combien il est important mais le message de ce matin parce que Dieu t'aime parce que Dieu même parce que Dieu aime son église il est pratique il s'agit de revêtir c'est de prendre et de le mettre ce matin qui veut dire Saint Esprit viens aide moi à mettre ta parole en pratique dans le psaume 91 on a parlé de protection sur la peste sur les maladies tellement utilisées face à ce Covid je dis à l'éternel dit le psaume mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes et regardez ses paroles sont merveilleuses sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui croit que Dieu est fidèle ce matin qui croit qu'il veut être ta cuirasse ce matin qui croit qu'il veut être ton gilet de protection mais il nous aime tellement c'est pas le Dieu qui nous présente certaines religions où tu es obligé d'accepter où c'est la mort nous c'est le vrai Dieu d'amour où tu as le libre choix parce qu'un amour sans libre choix par obligation c'est pas de l'amour mais Dieu nous aime et il nous a laissé le choix de revêtir cette cuirasse il est cette cuirasse ce matin je vais vous demander de courber les fronts et pendant que le groupe de louanges nous rappelle que sous les ailes du Seigneur nous sommes en abri nous sommes dans son refuge pendant qu'il nous guide dans ce chant comme une prière abrite-moi sous tes ailes qui veut dire ce matin parce que ça dépend de nous d'être ou pas sous les ailes de Dieu qui veut dire ce matin moi Seigneur je veux revêtir cette cuirasse celui qui veut le faire qu'il se lève là où il est ce matin Alléluia Alléluia devant Dieu et dire au Seigneur Seigneur revêt-moi ce matin j'ai besoin de toi Reveille-moi Seigneur de ton esprit Reveille-moi Seigneur de ton amour viens habiter en moi Seigneur fais grandir ma foi Seigneur et donne-moi de marcher selon ta justice de chercher les choses de ton royaume et ta justice et non pas celles des hommes et non pas la mienne Seigneur aide-moi par ton esprit je crois que ce matin je suis debout devant toi dis-le Seigneur je crois que devant toi tu es en train de me visiter et que ton esprit honorera Seigneur mon geste de foi ce matin car c'est devant toi que je veux me tenir debout revêt-moi Seigneur et abrite-moi sous tes ailes Jésus et lors des mauvais jours je serai plus que vainqueur parce que je marcherai avec toi dans ta lumière et ta lumière chasse les ténèbres Seigneur je loue ton saint revêt-moi Seigneur et abrite-moi Alléluia soyez béni au nom de Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus